Vous savez quels sont les 5 objets connectés les plus importants pour favoriser la perte de poids ou pour entreprendre un régime ? Moi je vais les mettre dans l'ordre. C'est un, le podomètre. D'abord c'est pas cher, ça permet de contrôler ses pattes, vérifier son activité. Et l'activité physique, elle est le vecteur de 300 à 400 calories par jour de dépense d'énergie. Si on les a pas, on a plus de mal à maigrir. Le deuxième outil pour moi c'est la balance connectée. Pourquoi ? Parce que contrairement à ce qu'on pensait, la surveillance du poids est un élément extrêmement important pour obtenir la persévérance dans un régime. Donc la balance connectée c'est intéressant parce que qui d'entre nous se souvient du poids qu'il faisait il y a un an ? Les balances connectées nous permettent de le faire. Ce ne sont pas forcément les plus chères, les plus efficaces. Il faut les acheter simplement et les renouveler de temps en temps. Le troisième objet connecté, je me le suis offert il y a pas longtemps, c'est ça. C'est une montre connectée, maintenant il y en a plein. Quel est l'avantage de la montre connectée ? C'est qu'elle réunit en général plusieurs éléments. Elle réunit le poids, la fréquence cardiaque, éventuellement des alarmes pour se souvenir de l'heure à laquelle on doit prendre un repas. Enfin plein de petites choses comme ça. La quatrième chose c'est bien entendu le smartphone. Parce que le smartphone aujourd'hui c'est la possibilité d'avoir plein d'applications dessus qui nous aident à maigrir. Et la cinquième possibilité, allez je vais être un peu prétentieux, c'est nous, c'est savoir maigrir. Parce que savoir maigrir, on est sur les tablettes, on est sur les ordinateurs, on est sur les smartphones, on a tous les objets à votre disposition. Mais surtout on a inventé le vrai système pour maigrir. Ça veut dire l'accompagnement permanent et l'engagement parce que je suis là pour vous doper et puis vous donner l'énergie qui vous manque. De temps en temps, ça vous fait du bien. Salut les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada